Bonjour à tous et bienvenue au Château d'Agnon, qui est un château du 18e siècle, que nous avons acquis fin avril 2023, il y a seulement 4 mois. Nous sommes en Bourgogne, à 1h de Dijon, 1h d'Auxerre, et c'est un château qui a été abandonné depuis 40 ans, et donc on a décidé de reprendre ce domaine de 5 hectares à peu près, pour l'habiter, pour le restaurer, il y a beaucoup à faire, et puis surtout aussi pour l'ouvrir au public. Le but est d'ouvrir les jardins, qui est quand même la plus belle partie, pour pouvoir admirer les différents bâtiments du 18e siècle, d'ouvrir les jardins dès l'été prochain au public, à la visite. Alors ce château, il est 18e siècle, première partie du 18e siècle, il est bâti peut-être, on en reparlera, mais sur un ancien manoir de ce qu'on commence à comprendre de fin 17e, et il se constitue donc d'un bâtiment central, le château, d'un pigeonnier et des communs, logis, écuries, granges, dont on aura l'occasion de découvrir tout à l'heure. Je vous invite à me suivre pour découvrir la première pièce, qui est l'escalier d'honneur, qui est une pièce inscrite au Monument historique depuis 1984, au même titre que le premier salon. Ce sont les deux seules pièces d'ailleurs qui sont inscrites au Monument historique. Les bâtiments, les toitures, les façades, tout est inscrit. La moindre construction dans le parc est inscrite au Monument historique, mais à l'intérieur nous avons seulement deux pièces, que je vous invite à découvrir maintenant. Avant de vous montrer l'escalier d'honneur, je vais peut-être vous parler un tantinet de la façade. On a une façade qui est quand même asymétrique, puisque je vous disais, il y a probablement une partie qui est fin 17e, un ancien manoir, et puis une partie, un agrandissement, la tour, l'escalier tour, et toute la partie en elle qui est plutôt milieu du 18e. Et vous allez voir justement dans l'escalier d'honneur des anciennes ouvertures qui ont été mises à jour, des façades extérieures, mais qui se sont retrouvées du coup à l'intérieur de cette partie 17e. Nous voici donc au pied de l'escalier d'honneur, mais avant toute chose, avant de le gravir, je vous invite à découvrir la pièce à gauche qui est semi-enterrée. Ce sont les anciennes cuisines du 18e siècle, et elles méritent un coup d'œil. Voilà, nous voici donc dans la cuisine du 18e siècle, une pièce voûtée assez classique qu'on peut retrouver dans beaucoup de châteaux, un évié en pierre, une forme assez classique, une grande cheminée. C'est une cuisine qui a vraisemblablement été utilisée jusqu'au 19e siècle, elle est prolongée un petit peu à droite à gauche de différentes caves, de caves à vin, d'ancettes de frigidaires, enfin voilà, pour mettre les mets. Et on a après eu des reconstructions de cuisines plus récentes au 19e siècle à l'étage. Alors on va pouvoir découvrir maintenant l'escalier d'honneur, dont je vous ai tant parlé, qui est orné de deux pilastres purement décoratives. Ils n'ont pas du tout de fonction architecturale, on est dans la pure décoration. On retrouve d'ailleurs les mêmes dans un escalier d'un ancien collège-lycée dans la ville d'Avalon, de la même époque. Et puis vous avez cette grille en fer forgé, typique du 18e siècle. Et le mur que vous voyez à l'arrière, en fait, il fait 5 cm d'épaisseur. C'est un habillage de pierre, mais horizontal. Ce n'est pas du tout un mur porteur, on pourra en reparler après. Je vous ai dit qu'il y avait un ancien bâtiment, vraisemblablement un ancien manoir, sur la seigneurie d'Aneo, qui a été acquise par la famille Champion, puis agrandie en château. Eh bien, j'en veux pour preuve, cette fenêtre qui a été mise à jour par les anciens propriétaires lorsqu'ils ont piqueté les murs, vraisemblablement dans les années 80 et 90, on voit bien qu'on était sur un mur extérieur, avec une fenêtre, et dont la deuxième fenêtre a été transformée en porte. Et vous allez voir une particularité qu'on retrouve dans beaucoup de pièces du château, c'est qu'on a joué sur des trompe-l'œil, notamment au niveau des portes, puisqu'ici, en fait, nous avons un mur, nous n'avons vraiment qu'une demi-porte, et on l'a habillée d'une boiserie pour donner l'impression qu'il y avait une double porte, comme sur la partie plus 18e, qu'on verra après. Nous voici donc dans la partie la plus ancienne du château, vraisemblablement, encore une fois, cet ancien manoir, et on voit d'ailleurs que c'est là qu'on retrouve les plus anciennes boiseries, qui sont de style Louis XV, qui sont uniquement sur la façade sur jardin, alors on ne sait pas s'il y en avait d'autres avant, on le saura peut-être plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. L'autre partie du château a été retravaillée au niveau des boiseries, et on est plutôt dans un style Louis XVI, comme on le décorira tout à l'heure. Alors, une deuxième chambre, ou deuxième salon, j'attire votre attention sur une inscription au-dessus de la cheminée, on voit Urbex Dijon, et bien oui, c'est un château qui a été pendant 40 ans, je vous disais, abandonné et très visité par les urbex, mais aussi par d'autres communautés qui venaient un petit peu squatter dans le château. Alors, il n'a pas été trop détérioré, c'est plutôt le temps qui l'a détérioré, le fait qu'il soit ouvert aux quatre vents, les infiltrations d'eau, mais on retrouve encore, les parquets, les cheminées, il n'a pas été pillé, comme le sont parfois, malheureusement, certains châteaux. Je vous invite à me suivre dans une partie arrière qui va donner sur une courbe et cette partie a été rajoutée vraisemblablement au XIXe siècle. Je vous montrerai d'ailleurs, peut-être, si on a le temps, dans la charpente des greniers, comment on est venu prolonger cette partie avec deux petites pièces plus XIXe siècle dans le traitement. Voilà, une chambre, mais qui n'a pas d'intérêt décoratif, architectural particulier. Là, on va rentrer dans une pièce beaucoup plus sombre. Je vais m'essayer de mettre un petit peu de lumière parce qu'on ne voit pas grand-chose. Vous allez voir un petit peu l'état de la pièce. Voilà, on a enlevé les étais il y a une semaine parce qu'on s'aperçut qu'ils ne tenaient plus rien. Donc, ils étaient inutiles, ils faisaient plus peur qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le plafond tient tout seul. Il va bientôt tomber et il y a un gros travail à faire sur la charpente, sur le dessus. Ça a évidemment détérioré à la fin même les parquets. Vous avez le coffre-fort du château. Alors, je le dis pour les urbex et autres visiteurs, il est vide. On n'a pas la clé, mais il a été ouvert. Alors, ce n'est pas par moi, mais par d'autres à l'arrière et il est vide. Et en fait, on arrive sur l'arrière du grand escalier au pied d'un escalier en collimation qui est plutôt un escalier de service comme ça se faisait à l'époque au XVIIIe. Évidemment, on séparait les propriétaires, les châtelains, les seigneurs du petit personnel. Et du coup, on empruntera quand même cet escalier de service tout à l'heure quand on visitera les tâches. Donc, cette fois, on a une double porte. On n'a pas eu besoin de tronquer l'architecture du XVIIe puisque là, on est sur la construction XVIIIe. Et donc, on a cette double porte qui ouvre sur une enfilade de deux salons. Et nous nous retrouvons maintenant dans le premier salon. Et c'est ce salon qui est inscrit au Monument historique depuis 1984. Sans trop savoir pourquoi, parce que le deuxième est tout aussi beau. Voilà, il a sa cheminée quand même Louis XV. Je vous ai parlé de boiseries plus droites, de style Louis XV. Ce ne sont certainement pas les boiseries d'origine. Mais en revanche, on a bien une cheminée à coquilles Louis XV. Vous avez ici un trumeau 19e qu'on a démonté, je vais vous montrer dans l'autre salon récemment, qui recevait, d'après les photos anciennes, un miroir trumeau plutôt de style directoire. Mais à noter quand même qu'on a des traces dessous. C'est assez joli. Des premiers dessins et en creux ici de l'accroche vraisemblablement d'une moulure en plâtre aujourd'hui disparue. On fait un petit peu de l'archéologie dans le château parce qu'effectivement, on essaye de gratter à droite à gauche pour connaître les peintures d'origine, pour savoir ce qu'il y avait sous ces boiseries ou comment étaient placées les boiseries anciennes. Et c'est en cherchant dans le grenier, en fouillant derrière des matelas, en vidant le grenier qu'on verra tout à l'heure qu'on a pu découvrir par exemple ces deux magnifiques trumeaux de style Louis XVI mais d'époque 18e. On a deux représentations de saison. On a ici les vendanges, c'est assez classique, et ici les moissons. On ne sait pas s'il y avait les deux autres saisons, c'est-à-dire l'hiver et le printemps et si les trumeaux ont disparu. Ce qui est à noter, on ne sait même pas quel emplacement sur quelle cheminée ils allaient, on n'a pas encore retrouvé l'emplacement. Ce qui est à noter d'assez atypique pour des trumeaux du XVIIIe siècle, c'est qu'ils sont bruts. Au XVIIIe siècle, on peignait beaucoup les boiseries. Vous avez par exemple ici le bleu, le premier bleu, la première couleur qui a été mise à jour en démontant le trumeau que je vous ai montré dans la pièce d'à côté. Là aussi, on a les premières peintures, il n'y a pas d'autres peintures dessous. Et ici, vous avez ces trumeaux qui ne sont pas peints. Encore une fois, les trumeaux étaient peints, étaient dorés et ceux-là sont bruts. Peut-être n'ont-ils jamais été posés. C'est un des mystères du château, il y en a d'autres, mais peut-être n'ont-ils jamais été posés. Vous avez une belle cheminée en marbre à double niveau avec un marbre vert, plutôt vert sur l'arrière, vert et plutôt rose sur l'avant. Et vous pouvez voir un petit peu l'état général des pièces du château si on lève les yeux en voyant un petit peu ce qu'ont causé les différentes infiltrations et le fait que les toitures n'aient pas été entretenues pendant plus de 40 ans. Alors maintenant, on rentre dans la salle à manger, plus 19e, qui est venue remplacer la cuisine 18e siècle. qu'on a vu tout à l'heure en cave semi-enterrée. Vous avez ici une niche typique du 19e des salles à manger. On peut voir aussi qu'il y a quelques petits problèmes de structure dont je vous ai parlé, qu'on va reconstater quand on ira visiter avec prudence évidemment la chambre du dessus, puisqu'on a quelques problèmes de charpente à traiter. Un dernier petit salon, un dernier petit salon dont l'usage n'est pas encore déterminé. Enfin, nous, on sait ce qu'on va en faire, mais l'usage d'époque, en tout cas, n'est pas déterminé. Voilà, puisqu'il est assez étroit, il juxte la salle à manger. Et puis après, au derrière, on va aller découvrir c'est un couloir qui permet d'accéder à l'étage à travers un grand escalier, mais évidemment moins noble que celui qu'on a vu, puisqu'il est en bois. Et je vous emmène dans un petit passage, parce que dans le même esprit de l'escalier en colimaçon qui était caché derrière le grand escalier en pierre, vous avez aussi des petits passages qui permettaient évidemment de desservir la salle à manger et d'accéder à une cuisine plus 19e qui a été construite sur cours par la suite. Donc voilà, des petits couloirs sans traitement, sans boiserie, comme on peut retrouver ici. Alors nous voici donc dans la dernière travée du château, de ce retour en aile. On est d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, mais on le verra plutôt quand on verra les extérieurs, on est de plein pied. C'est-à-dire qu'en fait, le terrain a été en pente, le château a été construit pour épouser la forme du terrain. On est rentré par ce grand escalier, on s'est retrouvé au premier étage et finalement, quand on arrive au bout des salons, on est en rez-de-chaussée sur les parterres qui étaient des parterres à la française, au XVIIIe siècle, mais qui ont été transformés un peu évidemment au fil des siècles. Alors ici, vous avez un escalier en bois plus classique qui fait plutôt illusion parce qu'en fait, il est des années 1950, il est des années 1950 puisqu'il a été construit par les anciens propriétaires pour justement desservir l'étage quand celui-ci a été aménagé en chambre. J'attire juste votre attention sur un petit peu cette particularité architecturale qu'on avait déjà vu en haut de l'escalier, c'est que quand on a ouvert sur une nouvelle cuisine sur cours, on n'a créé qu'une demi-porte. L'ouverture n'est que de la taille d'une demi-porte et on a habillé de la même façon pour donner l'impression que, pour faire illusion, qu'il y avait une double porte et garder un petit peu le côté magistral. nous arrivons donc à l'étage. On est sous comble. Encore une fois, c'est un château à demi-niveau dans le style XVIIIe siècle. L'étage noble est surélevé, mais ce n'est pas un premier étage ni un rez-de-chaussée. On est entre les deux. Et là, on a un aménagement des combles au XIXe. Il n'y a pas de grand intérêt architectural. On a un grand couloir et qui dessert 4-5 chambres. On va passer assez rapidement devant. Je vais plutôt vous emmener voir les greniers où on a pu faire la découverte justement des trumeaux que j'évoquais plus tôt. Voilà, donc un premier couloir dans le retour en L du bâtiment. Et puis là, on se retrouve sur le couloir de la façade principale qui donne sur les communs et sur les jardins. Encore une fois, les chambres n'ont pas grand intérêt. Peut-être juste vous montrer la dernière qui est la chambre de la tour qui est la plus ancienne et on le voit aux boiseries puisqu'on a des restes des boiseries tant de la porte que de l'encadrement de la fenêtre que de placard ou même de la cheminée. On est dans un style pur 18e. Voilà, donc on retrouve la forme du 18e siècle alors qu'on était sur, rappelez-vous, sur le bas, plutôt à part dans la partie la plus ancienne, on était sur des boiseries de type Louis XVI. voilà. Et donc, avec ce style de boiserie et peut-être la plus belle vue du château puisqu'on a la vue sur la campagne avallonaise et les villages au loin. Nous quittons donc la chambre de la tour et comme je vous disais, rappelez-vous, nous sommes à l'étage sous pente, nous sommes sous les toits qui ont été, les combes qui ont été aménagées en chambre et là, on va rentrer dans les combes, le grenier de la partie la plus ancienne, la première partie qu'on a vue en rentrant dans le château. Et cette partie-là n'a pas été aménagée donc on va pouvoir effectivement voir les charpentes du XVIIIe siècle voire du XVIIe siècle. Alors, il y a encore quelques semaines, on rentrait dans un grenier où rien n'avait bougé depuis près de 300 ans où on avait entassé pendant 300 ans tout ce dont on ne voulait plus et on commence petit à petit à faire le tri. Tout ce qui est au centre partira à la décharge mais on essaie de garder un petit peu, il n'y a pas de véritable trésor mais on essaie de garder un petit peu un souvenir à travers des objets de ce qu'a pu être la vie au château au XVIIIe, au XIXe siècle. Je vais vous montrer deux, trois objets par exemple anecdotiques qui sont ici à trier. On a des ombrelles asiatiques, on a le vieux fusil du grand-père qui a peut-être été caché à un moment et puis on a trouvé cette canne qui brille bien. Ce n'est pas de l'or, c'est de la pomponne. C'est un alliage de cuivre et d'argent je crois et le but était justement d'imiter l'or. Ça vient de l'hôtel de Pomponne à Paris où les artisans qui martelaient, qui travaillaient ce métal-là avaient obtenu le privilège de le faire et d'user du nom de l'hôtel donc ça s'appelle de la pomponne et on a dessus le blason, on ne voit peut-être pas trop ici mais le blason des Goupillots qui est une des familles qui a possédé le château au XIXe siècle. Des boîtes à chapeaux, des vieilles mâles dans lesquelles on trouve des étiquettes aux adresses parisiennes des anciens propriétaires. Voilà, donc on fait un petit peu, je vous ai parlé en bas un peu d'archéologie, là on fait un petit peu de généalogie pour essayer de retrouver l'histoire du château à travers l'histoire des propriétaires. Et c'est là où on comprend que c'est un château plutôt qui s'est transmis pas en ligne directe, plutôt par des neveux, des nièces. C'est plutôt un château dont on hérite, plutôt qu'on se transmet sur la branche, on va dire, des aînés. Et c'est un château plutôt de campagne, voilà, c'est plutôt un rendez-vous de chasse, un château de campagne qu'on n'habite pas en permanence. Et ceci explique justement aussi l'architecture interne, l'absence de sanitaire même du XIXe, et puis le fait qu'on ait beaucoup mis sur les extérieurs à la création du château mais qu'après on n'est pas trop cherché à l'embellir et à le modifier, à le rendre plus habitable au fil du siècle. Donc il y a quand même pas mal à faire et on va s'y atteler à partir de maintenant. Je vous invite maintenant à prendre l'escalier en colimaçon qu'on avait vu derrière le grand escalier, plutôt l'escalier de service et qui va nous ramener justement à l'arrière de ce grand escalier. Alors on est donc à l'arrière de la tour dans cet escalier assez étroit, assez raide. Alors nous avons maintenant fini à peu près le tour du château qui est, je ne l'ai pas dit, mais d'une superficie d'environ 500 mètres carrés et je vais vous présenter un petit peu le parc et les jardins et surtout le projet qu'on a autour de ces jardins puisque comme je le disais tout à l'heure, on va les ouvrir à la visite dès l'été prochain. Alors il faut imaginer, on le sait par les archives, qu'il y avait ici un petit muret de quelques marches qui permettait d'accéder à un parterre à la française de type le nôtre assez droit. Aujourd'hui, le parc, il présente plutôt un dessin plus 19e, plus parc à l'anglaise. On a notamment un magnifique cèdre du Liban à être pourpre. On a plutôt des essences qui sont mises dans les parcs au 19e dit à l'anglaise qui sont moins ordonnancés. Notre but, c'est de faire un entre-deux. On va essayer de garder le côté un peu plus fouillis, un peu plus sauvage, tout en remettant un petit peu d'ordre sur le terpen central. S'inspirer peut-être des jardins comme le jardin plume avec des herbes un peu plus hautes, un peu plus folles. Ce sera un mix de tout ça et ça permettra au gré de la découverte des jardins de découvrir encore une fois l'architecture, l'histoire du domaine par rapport à la seigneurie d'Aneo, par rapport à Avalon, par rapport à la région. Il y a dans le parc deux particularités, trois même. Il y a sur les murs d'enceinte des portes dites aveugles. Ce sont des portes qui n'ont jamais été ouvertes, qui datent du XVIIIe siècle et qui sont dans le style rocaille, ce qu'on a appelé par la suite le style rococo, dont la roche imite une pierre qui aurait été sous l'eau et qui est creusée. Ces portes sont ornées dans leur fronton de mascarons, tantôt grimaçons, tantôt souriants, pour chasser les mauvais esprits, un petit peu accueillir ou repousser en fonction de la distance au château. Il y en a quatre qui sont en miroir de part et d'autre. La deuxième particularité du parc, ce sera derrière ce cèdre, vous découvrirez une fontaine dite miraculeuse qui est inscrite au monument historique et qui est liée à l'histoire de Saint-Jean-Goult. Saint-Jean-Goult, c'est un saint du VIIIe siècle. Je raconte rapidement l'anecdote, mais c'est un peu le saint des cocus puisqu'il part guerroyer pour Pépin-le-Bref et quand il revient, sa femme Ganéa l'a trompée et il décide de lui faire passer l'épreuve de l'eau et donc en lui plongeant la main dans une fontaine et elle ressort le bras brûlé et donc il a la preuve qu'elle l'a trompée. Bon, elle décide quand même de s'en plaindre auprès de son amant qui décide d'assassiner son mari et puis finalement au gré des siècles, la légende va se transformer et c'est plutôt aujourd'hui un saint qui est lié pour soigner des problèmes dermatologiques ou pour des problèmes pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, il est vraisemblable que le Saint-Jean-Goult n'est pas mort ici comme le veut la légende, même si c'était pas très loin sur le plateau de Langres à quelques dizaines de kilomètres. On est dans la tradition du XVIIIe siècle où en construisant son château, le bourgeois d'Avalon qui était un ancien aubergiste qui achète une seigneurie qui s'enoblit un petit peu par l'achat de terre et de charge veut aussi mettre un peu de légende certainement autour de son château en faisant ériger une fontaine et en la dédiant au sein qui était un peu à la mode à l'époque. Et la dernière chose que vous verrez dans le parc sur cette partie qu'on distingue un tout petit peu au loin ce sont ces piliers de statues. C'est un cabinet de verdure. Alors ça c'est magnifique c'est du XVIIIe siècle c'est un ensemble une sorte de colonnade un petit peu en forme ovale avec des tables en pierre taillée au centre où certainement les femmes venaient discuter faire un peu de broderie et donc on avait tout un ensemble de sculptures ou de pots à feu qui surplombaient ces colonnades. Alors aujourd'hui il manque les sculptures malheureusement on a quelques photos on essaie là aussi de faire un petit peu d'archéologie pour retrouver comment c'était à l'époque il reste quelques pots à feu vous allez découvrir ça tout à l'heure. Je vous invite maintenant à voir le pigeonnier qui est un des bâtiments de l'ensemble des communs. Alors ce pigeonnier il possède 1300 boulins ce sont les trous où venaient nicher les pigeons et on sait que les pigeonniers avaient deux fonctions à l'époque. La première c'était de récupérer de la colombine la fiante des pigeons puisque c'est un engrais naturel et puis la deuxième fonction évidemment c'était d'avoir de la viande à disposition en permanence et de pouvoir manger de la viande tous les jours. Alors la colombine une petite anecdote historique et puis mathématique il faut un boulin pour couvrir cinq entards. On a aujourd'hui 1300 boulins donc on sait qu'on peut couvrir avec ce nombre de boulins une surface de 650 hectares et 650 hectares ça fait 6,5 km² c'est la superficie du village sur lequel on se trouve le village d'Aneo. Donc on a bien la preuve quand dans les textes on nous dit que le sieur champion a cette la seigneurie d'Aneo qu'effectivement il achète l'intégralité du territoire. Alors je passe actuellement sous une grille du 18e siècle qui est inscrite elle aussi au monument historique avec ses fleurs de lys stylisées et qui permet de démarquer aussi dans une logique pure 18e de séparation des classes évidemment la partie des communs la partie des seigneurs. Et entre les deux vous avez aussi cette grille cette grille qui est une copie en partie de la grille de l'orangerie de Versailles avec surmontée de pot à feu et qui sépare bien encore une fois le seigneur des manants qui vivent dans les communs. Au passage je vous montre un puits dont malheureusement le couvercle a été brisé c'était un couvercle monolithe qui avait été émis certainement à une époque où on a relié le puits à cette fontaine pour ne plus avoir besoin de diverser un seau et alors ce puits a la particularité d'être à pans coupés et la pierre supérieure est une pierre octogonale monolithe elle également à pans coupés. On pense et ce que nous disent certains historiens c'est que le puits est assez ancien vraisemblablement plus ancien que le 18e siècle de même que ce logis la partie logis des communs et peut-être que ces parties-là allaient déjà avec le manoir la partie droite du château dont on a parlé tout à l'heure. Un mot sur les communs vous avez trois bâtiments et j'aime souvent dire qu'il y a de la croissance et de la décroissance vous avez de la croissance dans la taille des bâtiments le logis est plus petit que les écuries qui sont elles-mêmes plus petites avec leurs célleries et les boxes que le grand commun avec ses granges et son bûcher et vous avez de la décroissance dans le style architectural le logis pour un logis de commun est plutôt bien décoré et on a des lucarnes qui sont ornementées de pommes de pin stylisées vous passez sur les écuries vous allez voir vous avez ces mêmes lucarnes mais il n'y a plus de travail au niveau du fronton et vous passez enfin sur le grand commun et vous n'avez plus du tout de lucarnes à l'intérieur du bâtiment des écuries il y a une scellerie qui dispose encore même s'il y a une partie du toit qui s'écroule mais il dispose encore de ses portes-selles voilà ces portes-selles sont dans leur jus c'est assez émouvant on va essayer de restaurer tout ça ce n'est pas la priorité évidemment mais on va essayer de faire le maximum et vous avez entre le logis et ce bâtiment des écuries un portail lui aussi 18ème surmonté d'un coeur sacré et puis on le voit de derrière mais d'un petit lionceau il y en avait un plus grand ce n'était pas les mêmes on le sait d'après photo sur la droite il a été perdu ou volé on ne sait pas et voilà un portail 18ème qui lui aussi fermait cette cour des communs et permettait d'avoir un accès séparé de l'accès principal du château je suis ravi de vous avoir fait découvrir le domaine d'Aneo et son château son histoire vous pouvez retrouver l'avancée du projet toutes les informations relatives aux événements que l'on peut organiser les journées du patrimoine il y a quelques jours parfois des événements dans le parc sur notre site château-aneo.fr et puis sur les réseaux sociaux principalement Instagram et Facebook Château Aneo merci